Est-ce que je vous offre un café ? Café ou un thé, c'est comme vous voulez. J'ai envie de vous parler de deux lectures, deux lectures que j'ai faites et franchement, deux livres que j'ai adorés. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Oui, voilà, j'ai envie de vous parler de deux livres, deux livres d'auteurs que je n'avais jamais lus, que je ne connaissais pas et avec lesquels j'ai passé vraiment des moments très rapides, très rapides parce que j'ai lu leurs livres du début jusqu'à la fin en m'arrêtant juste une fois mais franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors le premier livre que je vais vous présenter, c'est de Fabienne Blanchut, ça s'appelle Maman ne répond plus et ça je sais que c'est un titre qui va plaire à beaucoup parce que tout au long de notre vie, ça nous est souvent arrivé de se dire, si je pouvais tout laisser tomber, une petite heure, deux heures, une journée, une semaine, un week-end pour respirer, parce que une vie d'une maman, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Alors là, ce qui est différent, c'est qu'la maman, elle n'a pas 20 ans, elle n'a pas 30 ans, elle n'a pas 40 ans, elle a 62 ans. Ou mal dans sa vie, mal dans son couple, mal dans sa vie de maman, et bien, il y a plein de choses qui vont suivre. Et je trouve ce livre très intéressant parce qu'on a tout passé, enfin, moi, à mon avis, on est toutes passées par des épisodes comme ça. Un mari qui ne fait plus attention à nous, et des enfants qui prennent un peu la maison pour leur domaine. Donc, plein, plein de choses. Et comment va-t-elle s'en sortir, cette Zabou ? Comment va-t-elle s'en sortir ? Et bien, vous le saurez si vous lisez le livre de Fabienne Blanchut, qui vit à Bruxelles, et qui est connue des livres de jeunesse, parce qu'elle écrit beaucoup pour des livres d'enfants. Elle est scénariste, elle écrit aussi pour des émissions de télévision, bref, elle fait énormément de choses. Moi, je vais aller voir, là, je n'ai pas eu le temps, mais je vais aller voir ce qu'elle peut avoir comme livre pour enfants, parce que je vais en prendre quelques-uns pour mes petits-enfants, dans leur bibliothèque, dans leur chambre. Et puis, elle écrit très bien. C'est très, très agréable à lire. Je vous assure, quand on est dedans, on n'arrête pas, parce que c'est vraiment un très, très bon livre. J'espère qu'elle en écrira plein d'autres comme ça, parce que c'est une belle plume. Voilà, donc ça, c'est le premier livre dont j'ai envie de vous parler. Mon second livre, c'est Benjamin qui me l'a envoyé. Et nous avons un ami commun avec Benjamin, maintenant, nous en avons deux. Benjamin a un ami qui s'appelle Julien Rampin et qui a écrit ce livre qu'il m'a gentiment dédicacé. Mais notre autre ami commun, c'est aussi Patrick Lorenz. Ben oui, parce que Benjamin, Julien, attend avec impatience notre live. Donc, j'espère qu'effectivement, ils l'ont bien regardé. Sinon, il est sur la page de Patrick Lorenz. Voilà. Julien. Alors, Julien, ce livre, il est magnifique. C'est son premier roman. C'est une sensibilité. C'est pareil. Vous ne le lâchez pas de la première page à la fin. Ou si vous le lâchez, c'est avec regret. Parce que vous êtes obligés d'aller faire à manger quand monsieur a faim. Non, non, mais c'est somptueux. C'est somptueux. C'est plein d'amour. Plein de gentillesse. Plein de douceur. Malgré des choses très, très dures. C'est une femme. Une jeune femme. Peut-être un peu moins de 40 ans. Qui, pareil, en a marre, effectivement, de sa vie de couple. C'est monotone. C'est triste. Ce n'est pas du tout ce qu'elle rêve. Voilà. Elle décide un jour de partir. Elle quitte tout. Elle prend la voiture et elle quitte tout. Et elle s'en va. Elle voit qu'il y a... Elle s'en va. Et je ne sais plus où. Elle voit une annonce en disant... Vous propose location, maison. Vous propose appartement dans une maison. En échange de quelques services. Et hop ! Elle n'a pas tellement de choix. Parce qu'elle n'a jamais travaillé. Voilà. Ce n'est pas facile pour elle. Donc elle s'est dit. Je vais prendre ce petit travail. Au moins je serai logée gratuitement. Et elle se présente. Et elle est prise. Et là, rentrent dans le livre deux personnages somptueux. Une dame un petit peu âgée. De 80 ans. Qui a sans franc parler. Qui est un petit peu rude comme ça. Quand on peut la voir. Mais tout compte fait, au fil du livre, vous verrez qu'elle a un cœur tellement gros, 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 gros. Que c'est immense. Et elle a eu ses problèmes. Sa vie, des explications de vie qui font que sa vie n'a pas toujours été toute limpide. Et puis un jeune homme, son petit-fils. Et il y a toute une histoire. Mais toute une histoire qu'on pourrait juger très douloureuse. s'il n'était pas remplie d'amour, de compréhension, de résilience et d'un amour fou. De respect. D'un grand respect. Je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon je pourrais vous dire tout le livre. Vraiment ce livre, je ne vous en dis pas plus parce que c'est tout ça. Une histoire d'amour énorme entre trois personnes. Avec leur... Alors chaque vie est racontée aussi un petit peu. Mais c'est tellement bien écrit. Tellement bien compté. Que vous avez l'impression d'être avec les trois personnages. Tellement c'est beau. Donc voilà. Je vous remonte le livre de Julien Rampin. Grandir un peu. Est-ce que ça nous aide à grandir un peu ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est tellement beau. Que ça vous fait vraiment un grand plaisir de le lire. Voilà. Lui aussi, j'espère Julien que tu en écriras d'autres livres. Parce que c'est super. Vraiment. Quel talent aussi. Donc voilà les deux livres que j'avais envie... Dont j'avais envie de vous parler. Et sur mon blog, je vous en parle un tout petit peu différemment. Parce que j'ai posé des questions à ces deux auteurs. Et voilà. Vous en saurez peut-être un petit peu plus. Donc vous avez tous les liens en bas. Je vous invite à les découvrir. Parce que franchement, ils en valent la peine. Je vous souhaite un très très bon week-end. Moi je vais vous faire plein de vidéos. La semaine prochaine, vous savez que je reviens de Paris. Donc j'ai plein de choses à vous dire. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. Et oui, tout est ouvert maintenant. Mais ce n'est pas une raison pour faire les fous. Mais on peut sortir un petit peu plus. Mille bisous à vous toutes et à vous tous. Sous-titrage ST' 501